La belle série s'est poursuivie pour N'Golo Kante, lundi. Titularisé dans l'entrejeu face à la Belgique, l'ancien Kane a vu les Bleus l'emporter 1 à 0 sur la pelouse de Düsseldorf et décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Grâce à cette victoire, le natif de Röymalmaison a un peu plus étiré son invincibilité dans les tournois majeurs. En 19 rencontres disputées à l'Euro ou en Coupe du Monde, N'Golo Kante affiche en effet 13 victoires et 6 nuls. Et donc pas la moindre défaite. Aucun joueur ne fait mieux en Europe. Quelques mois seulement après sa première convocation en équipe de France, le milieu de terrain francilien a notamment disputé l'Euro 2016. Titularisé lors des deux premiers matchs contre la Roumanie et l'Albanie, N'G avait été laissé au repos contre la Suisse avant de faire son retour aux côtés de Paul Pogba et Blaise Matuidi pour le huitième de finale face à l'Irlande. Mais il avait été victime de la réorganisation tactique opérée à la pause tandis que les Irlandais menaient 1 à 0. Il avait dû laisser sa place à Kingsley Coman, ce qui avait permis à Antoine Griezmann de glisser dans le cœur du jeu. Poussif depuis le début de l'Euro, l'équipe de France apparut subitement transformée, notamment grâce à Grisou, et le 4-2-3 fut systématiquement reconduit, Moussa Sisoko étant aligné dans le couloir droit. Avec bonheur contre l'Islande et l'Allemagne et sans succès contre le Portugal en finale. Entrée en jeu contre les Allemands alors que les Bleus menaient, N'Golo Kanté resta en revanche sur le banc toute la finale. Avant même d'apparaître comme le talisman de l'équipe de France, l'absence de N'Golo Kanté interrogea certains observateurs. Comment Didier Deschamps a fait pour se priver de lui en finale de l'Euro 2016 ? Je pense qu'il a commis ce jour-là sa plus grande erreur de manager, avec tout le respect que j'ai pour cet immense coach. Avec Kanté, vous n'auriez pas perdu cette finale ? Confia ainsi Gary Leinecker à l'équipe deux ans plus tard, ajoutant, comme milieu récupérateur, il possède une incroyable lecture du jeu. Il intercepte des ballons impossibles. Il court partout, il ratisse. C'est un vrai pickpocket. La manière dont il chip le ballon dans les pieds des joueurs adverses, sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent, est incroyable. Dans sa position, il est le meilleur joueur que j'ai jamais vu.